C'est le nez qui coule, je ferme mon micro, c'est une catastrophe ! Bon, le week-end ! Oui, je te remercie, c'est sympa. Attention, quand même ! Bon, on va parler de jardin, donc, avec toi, Alain. Parce que, contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir en tête, on se dit, bon, en hiver, il n'y a plus rien à faire. Il y a encore deux, trois petites choses à faire, notamment la taille des arbustes. C'est énorme le travail qu'il y a à faire en hiver, je rappelle encore qu'il faut se hâter de ramasser les feuilles qui, sous pelouse, peuvent avoir, oui, tout à fait, de graves écrans. Je rappelle également qu'il est bon, maintenant, si on peut, de faire le trou des fosses de plantation, en admettant bien évidemment qu'il n'y ait pas de danger que quelqu'un ne vienne à y tomber. Et c'est maintenant, ou à partir de maintenant, qu'il est bon, et c'est l'objet de la chronique, de tailler les végétaux. Trois sortent les végétaux principaux, les plantes des vivaces, les arbustes et les arbres fruitiers. Alors, attends, les arbres fruitiers, lesquels ? Alors, les arbres fruitiers, pas tous, uniquement les arbres à pépins. On a à peu près jusqu'en février, mars, pour le faire. C'est quoi, pommier, poirier ? Pommier, tout ce qui produit des pépins. Si on fait les autres, ça donne quoi ? Pourquoi ? C'est une interdiction, on les attend. Par exemple, les arbres fruitiers à noyaux, comme les cerisiers, ne supportent pas la taille. L'abricotier ne supporte pas la taille. On pourra le tailler si on est en professeur. Très peu, on se limitera simplement. Pardon, mais comment tu le sais, ça, Alain ? C'est écrit dans des bouquins ? Bien évidemment, parce que de grands jardiniers, depuis toujours, ont parlé, ont expliqué. À l'origine, il y a longtemps, les arbres fruitiers grimpaient très haut. Les pommiers produisaient des petits fruits, et ces fruits étaient très haut perchés. On attendait qu'ils mûrissent pour les récolter, mais ils tombaient à terre, et ils s'explosaient sur le sol. Des gens comme Jean-Baptiste de la Quintigny, Versaillais, ça ne plaisante pas. Ça ne plaisante pas. A donc magnifier la taille végétale, pour permettre à l'homme d'être à la hauteur des fruits qu'il va cueillir. Mais pour bien, pour ce faire, il a besoin de tailler les végétaux. Et les abricots à hauteur d'homme, ça ne lui est pas passé par l'idée, ça ? Si, mais sauf que l'abricot est plus petit, et que les abricots peuvent être également taillés, et que les variétés nouvelles font que ces arbres sont plus modestes qu'autrefois. Donc, pour les arbres à pépins, on va se contenter, simplement, parce qu'il faut être très doué pour tailler les arbres fruitiers, d'aérer le cœur du végétal, pour que le soleil puisse caresser l'intégralité de la ramure. Il faut également couper les branches mortes ou mal positionnées, et c'est joli, hein, caresser l'intégralité de l'âme. Le jardinier est un poète, hein ? Non, il faut le savoir. Voilà, donc c'est les arbres fruitiers, et surtout pour les arbres fruitiers, demandez souvent au grand-père ou à la grand-mère d'à côté qu'ils souvent le saient mieux que le jardinier professionnel, parce qu'eux pratiquent cet art depuis très longtemps. Je ne plaisante pas, il n'y a pas meilleur jardinier que la personne d'un certain âge qui cultive, comme l'aurait dit Diderot, son jardin. Alors, tu sais, ma grand-mère, moi, elle avait une très belle vigne vierge sur sa maison, et ça, je me souviens qu'elle la taillait toujours en hiver. C'est important, ça. Oui, et ta grand-mère était certainement une sainte femme qui savait faire preuve de patience et de contemplation et qui savait qu'une plante se respecte, car c'est un être vivant. Donc, la vigne vierge, qui s'appelle ainsi, parce qu'elle produit de la vigne que l'on ne consomme pas, donc vigne vierge, eh bien, se taille simplement au taillet, avec douceur, on évite de traumatiser, on taille juste ce qu'il faut. La taille, je rappelle, est un traumatisme du végétal. Et quand vous taillez un morceau de bois, vous favorisez dans le bois la pénétration des virus, champignons ou bactéries. D'où l'explication maintenant extrêmement importante. Dans ma main droite, un sécateur. Avez-vous déjà vu quelqu'un jardiner avec dans sa main gauche un pot contenant de l'eau de javel ? Jamais. Et pourtant, on va tailler un rosier de la main droite et ce rosier qui a coupé, et peut-être, un arbuste malade va ensuite tailler un autre arbuste. Eh bien, oui, on désinfecte les outils. Peut-être avec autre chose que de l'eau de javel ? Oui, mais l'eau de javel, c'est pratique, on en a tous à la maison. Le bicarbonate de soupe, c'est pas mal. Ce que je vous dis peut peut-être sembler excessif, mais si les jardiniers en charge du canal du Midi avaient pratiqué ceci, on économiserait des dizaines de milliers d'arbres qui sont en train de mourir. Il n'y aurait pas autant de maladies qui aujourd'hui font des dégâts parmi les hêtres, parmi les frênes, parmi les peupliers, parmi les buies, parmi les marronniers. Donc, on désinfecte les outils. Pour ce qui est maintenant des plantes vivaces. Non, attends, tu parlais des rosiers. Parce que, oui, c'est ça. Moi, ma grand-mère, tu vois, elle a l'habitude d'éliminer les fruits des rosiers. Et elle a raison. Sais-tu comment on appelle les fruits des rosiers ? Pas du tout. On les appelait autrefois les « gratte-culs ». Ah, c'est charmant. Elle ne le savait pas, ça, ta mère ? Non, je ne crois pas. Écoute, je vais lui demander. Eh bien, elle le sait certainement parce que ta grand-mère pratiquait certainement le poids à la gratter quand elle était jeune. Ah oui, c'est la blague, oui. On ne s'amuse plus aujourd'hui avec le poids à la gratter. Donc, d'où la... On mettait ça dans les draps. C'est plus amusé. C'est bon jeune, notre enfant. Le cynorhodon ou gratte-cul, effectivement. Et elle savait qu'il fallait tailler pour la raison suivante. Une plante dépense une énergie inouïe pour produire une fleur qui, elle-même, va se transformer en fruit. En supprimant la graine, la plante se dit « Ce n'est pas la peine que je dépense de l'énergie pour rien. » Elle va se placer en repos végétatif. Donc, oui, on taille les fleurs fanées des rosiers. Oui, on supprime. Ta grand-mère, qui était certainement, elle aussi, une sainte, avait donc raison. Elle a toujours raison. On supprime. J'en profite également pour dire à propos de la taille des rosiers. C'est encore une sainte. Oui. Elle est encore. Elle fait un gros biseau. On l'embrasse tous. On l'embrasse tous. Et j'en profite également pour la taille des rosiers qu'on va se contenter en ce moment également de réduire des deux tiers la ramure. On lui donne une présentation acceptable. Et là encore, on aère le cœur du végétal pour que là encore, je t'écoute, Maïal, le soleil puisse... Caresser les ramures. C'est bon. L'intégralité de la ramure. L'intégralité de la ramure. Tu parlais des plantes vivaces. Les plantes vivaces sont des plantes qui ne meurent pas. Il y a 302 plantes dans le jardin. La plante annuelle qui vient un an. Elle naît au printemps. Elle meurt à l'automne. La plante dite bisannuelle, qui est à cheval sur deux années. Et ensuite, la plante vivace, qui généralement disparaît à l'automne pour mieux réapparaître au printemps. Eh bien, on va se contenter simplement de couper les parties extérieures qui sont devenues fadées, moches, sans aucun intérêt, simplement pour des questions d'esthétique. On évacue tout et on met tout au compost. D'accord. Très bien. Et tu nous as expliqué les avantages de la taille. Donc, en hiver, est-ce qu'il y a des inconvénients malgré tout ? Je voudrais aussi, parce que je voudrais quand même rendre hommage à ma corporation des jardins. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a ici ce que l'on appelle un échenilloir. C'est un ébrancheur, pour être exact. C'est un sécrateur monté sur tige qui permet de couper les branches à une certaine hauteur. Eh bien, cet outil fut inventé, eh bien oui, par mes collègues de Versailles il y a longtemps. Une infestation de chenilles a fait qu'il était obligé de payer les jardiniers au sac de chenilles ramassés pour leur donner un petit plus. Eh bien, ils ont inventé cette machine pour couper la branche et gagner du temps et tuer davantage de chenilles. C'est magnifique. C'est pas mal. On ne voit pas bien, mais il y a une longue cige. Ceux qui nous regardent le collège bien, c'est ce qu'on appelle l'échenilloir. Donc, trois outils pour tailler. L'échenilloir, le sécateur pour les petites branches et ensuite la scie dite forestière pour les branches d'une section un peu plus importante. Ça ne coûte pas très cher, ces outils-là ? Non. Alors, par contre, j'aime bien quand même de mettre un petit peu d'argent dans le sécateur. Ceci n'est pas qu'un sécateur. Ceci, c'est un outil. Ceci est un ami. Mais c'est un ami qui va vous accompagner tout au long de votre vie. si vous l'entretenez avec passion, que vous offrirez peut-être même à vos enfants et petits-enfants. Oui, parce que... Mais oui ! Tu veux dire que même les instruments actuels durent plusieurs années ? Non, malheureusement, de moins en moins. Investissez. C'est tellement beau, un outil de jardin. Et puis, je me suis rendu compte que quand l'outil est beau, on travaille mieux. Souvenez-vous à l'école. Un bon ouvrier de bons outils, on nous le disait. Rappelle-toi, Maya. Je ne te rappelle pas parce que ça reste au milieu de son soin. Tu n'es pas resté longtemps à l'école. Toi, tu en prends grand soin. D'ailleurs, il est parfaitement neuf. Ah, je le dis quoi ? Il n'a jamais servi. Je le disais. On voit bien que... Systématique. Si on prend grand soin. Bon, et alors les inconvénients, est-ce qu'il y en a finalement à tailler ? Alors oui, on ne taille... Inconvénients, c'est qu'on ne taille pas normalement. Si on ne taille pas une plante qui a été modifiée par les hommes, comme pratiquement tous les arbustes, il va se développer, prendre de la place, il va perdre son intérêt floral. Une plante comme le forcicia, pour citer l'une des plus connues, si elle n'est pas taillée, petit à petit, il va produire beaucoup de branches au détriment des fleurs. Or, quand on plante des forcicias, c'est pour les fleurs jaunes. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxièmement, si on taille de manière trop aléatoire, on taille de manière régulière pour éviter qu'il y ait de grosses sections à couper. Là, il y a des risques ensuite d'engager de gros problèmes sur le végétal. C'est le deuxième inconvénient. Et surtout, on se rappelle, Thomas, je l'ai souvent dit ici même, quand il gèle, que fait-on ? Rien ! On ne fait rien du tout, on ne va pas dans son jardin, on reste à la maison. On regarde, on ne taille surtout pas, parce que la plante a besoin de cicatriser. Eh bien oui, et quand il fait froid... On regarde le soleil caresser les ramures. Oui, absolument. Eh bien oui, tu verras, c'est extrêmement facile. On ne marche même pas sur sa pelouse, tu nous avais dit une fois. Quand il gèle, non, parce qu'on va casser les ramures. On regarde ! Merci beaucoup, ta majesté. Merci, à tout à l'heure. Si on a été contemplatif pendant toutes ces minutes à te regarder, on y passerait des heures. Merci beaucoup. Mais on ne veut pas parler de nous. Non, ça ira, merci. Tout à l'heure, dans les cas pratiques, tu vas nous parler de calcaire sur les plantes, de tâches de calcaire. Et le calcaire, c'est ton affaire.